A l'origine, notre réseau Grandeur Nature, c'était pour tester et prouver des pratiques innovantes chez nos agriculteurs de manière générale, que ce soit en production végétale ou en production animale. Et donc, une des premières thématiques qui a été soulevée, c'était le manque de références technico-économiques sur les dérobés, que ce soit les RGI-TREF ou bien les méteilles. Et du coup, on a souhaité construire notre réseau. Et en fait, ça s'est fait sur la base du volontariat. Donc, la première année, on avait une quinzaine d'exploitations qui étaient rentrées dans le réseau. Et la deuxième année, on a du coup consolidé. On avait une quarantaine d'exploitations. On a développé davantage de mesures pour travailler ces problématiques et apporter à la fois de la matière à nos technico-commerciaux aussi et des références techniques et des billes un peu pour accompagner les éleveurs sur ces sujets-là. Donc aujourd'hui, le réseau d'intensification foragère, c'était avoir des chiffres en gros sur le rendement de nos dérobés, donc les RGI-TREF ou les méteilles, et derrière, voir l'impact que ça pouvait avoir sur un maïs en silage implanté après dérobé. Et ensuite, une fois qu'on avait nos moyennes de rendement et de valeur alimentaire, c'était de voir, essayer de mettre des chiffres économiques sur tout ça et avoir des coûts de production. Ça reste approximatif parce qu'on est sur un réseau d'agriculteurs et on ne peut pas contrôler tous les paramètres. Mais au moins, on peut mettre quelques chiffres et discuter ensuite avec les éleveurs en mettant en évidence les points de vigilance et les limites un peu de ces sujets-là et s'accompagner derrière. Une fois qu'on a mis en évidence un peu nos limites, on se dit qu'un peu nos méteilles en dérobé, ce n'est peut-être pas l'idéal. Donc on regarde en fait des méteilles en renouvellement de prairie. Donc on implante à l'automne un méteille en même temps qu'une prairie. Et derrière, on récolte le méteille du coup à peu près à la date où il est bon en rendement, donc plus tard que si on faisait un maïs. Et derrière, on a une prairie qui est bien implantée et qui se développe rapidement. Donc on a testé quelques petites choses comme ça, mais pas sur la même ampleur que sur les dérobés. Donc on avait 3-4 agriculteurs. Et après, on regarde aussi des projets sur un peu le maïs épi pour redensifier les rations une fois qu'on intègre des fourrages plus encombrants et plus fibreux. Donc il y a quelques projets comme ça pour compléter et continuer. Sous-titrage ST' 501 ... ... ...